On est sur le site de Fraisan, dans le Jura, sur le Doubs, sur le site des anciennes forges de Franche-Comté. Donc sur ce site existaient déjà des turbines qui avaient été installées au début du 20ème siècle et nous avons pris la décision, mon beau-frère et moi, de reconstruire et d'installer des nouvelles turbines VLH. Nous avons ici une capacité de production de 400 kW sur deux turbines. L'implantation d'une passe à poisson a été nécessaire pour pouvoir mettre en route ces turbines en début 2012. Étant donné qu'il existait déjà des turbines, que nous avions fondé en titre, que l'énergie nouvelable était en développement et nous y croyons. De plus, dans notre ancienne profession, nous avions l'habitude des investissements, donc nous avons décidé de se lancer dans l'énergie nouvelable et l'hydroélectricité avec comme projet éventuellement même de développer l'hydroélectricité puisque nous avons la possibilité, et d'ailleurs c'est ce que nous allons faire, de développer sur la rive droite du Doubs, sur le même site, une autre turbine. Il est évident que tout regroupement ou association de producteurs d'hydroélectricité va dans le bon sens. Il est évident qu'on parle beaucoup d'énergie nouvelable, mais dans les énergies nouvelables on parle beaucoup de solaire, on parle beaucoup d'éolien, mais on ne parle pas beaucoup d'hydroélectricité, alors que c'est une source quand même intéressante. Les rencontres hydroélectricité en partie de cette année de Beaune m'intéressent et on y apprend beaucoup de choses, on y voit du monde, on découvre toujours quelque chose de nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !